Bonjour à vous les créateurs ! Alors, je fais cette vidéo, on me l'a demandé C'est une vidéo Ouais, très 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 compliquée Et très très difficile Enfin, c'est un sujet très très difficile Et pour ma part, j'ai pas encore trouvé Je m'en approche Mais, voilà, c'est quelque chose qui évolue Qui évolue avec les besoins Et les besoins de l'entreprise Et de la réalité aussi Qui évolue également Le contexte social, économique, etc Alors, je vais pas forcément faire une vidéo Sur ce que moi je prends en compte Parce que j'ai écouté pas mal de vidéos sur le sujet Je vais essayer de vous faire quelque chose de plus global Pour vous aider, en fait, à prendre en compte Certains critères À ne pas en oublier, surtout Moi, je vous dirais déjà La première chose, c'est de faire une liste de tous les frais que vous avez Ça, je pense que c'est la première des choses à faire Donc, il y a les charges J'ai fait une vidéo, je crois, il y a deux semaines là-dessus Enfin, elle est assez récente Sur le point final des charges que j'ai Donc, moi, je suis en micro-entreprise Là, je vais parler pour mon cas Parce que je ne connais pas, en fait Les autres frais des autres situations En tout cas, pour la situation des micro-entrepreneurs Qui dépendent de la CMA Et qui fabriquent des objets Qui revendent On est dans ce cas-là Il y a 22% de charges En ce moment, il y a 21,3 Bon, ça ne change pas grand-chose Mais on va prendre Normalement, c'est 22% de charges Petite parenthèse, 21,3 C'est une aide du gouvernement Par rapport au contexte Donc, 22% de charges Moi, j'ai 1,7% Du revenu Du versement libératoire Des impôts Et puis, il y a 0,3 De formation Je n'ai pas payé, là Jusqu'à présent Je ne sais pas pourquoi Mais sur mon compte URSAF Enfin, sur le récap Il s'est écrit que c'est obligatoire Donc, je ne sais pas Mais bon 0,3, voilà Ça n'impacte pas énormément Les charges Donc, ça, c'est les charges Alors, la taxe foncière Des entreprises J'ai appelé directement Les impôts Entreprises Pour poser la question Dans ma situation Je n'ai Nous n'avons plus à la payer Depuis le 1er janvier 2021 Donc, c'est très récent En revanche, on a une taxe De 182 euros De l'URSAF Voilà, pour compenser 184 Attendez, j'arrive Voilà, les cotisations sociales Et les taxes URSAF C'est 172 euros Par an Voilà Mais on est exonéré De la CFE Ensuite Eh bien, je vous dirais De En fait Je vais prendre en compte Tous les frais De l'entreprise Parce que Alors, c'est bien différent Attention De Du calcul Du prix de vente De vos créations Si vous êtes professionnel Ou pas Ça n'a rien à voir En général Ceux qui ne déclarent pas Vendent pas très cher Bien souvent Mais ils n'ont pas Les mêmes coûts Que les autres Donc, du coup Au niveau de l'entreprise Est-ce que vous avez Un loyer à payer Du coup Toutes les charges Qui vont avec Eau, électricité Est-ce que vous avez Des charges Liées à la résidence Ou l'immeuble Que vous avez Enfin, voilà Tout ce qui peut être lié Au 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 locaux On va dire Euh Bah, le coût des matériaux Bien sûr Moi, je rajouterais Ce que vous Alors Soit vous vous Bon, en scrap C'est vrai qu'on a déjà Du matériel Et quand on se met A vendre C'est qu'en général On scrap depuis un certain temps Donc on est déjà Pas mal équipé Donc, est-ce que vous Prenez ça en compte Ou pas Euh Bah Ça revient à chaque À chaque créateur J'ai envie de dire Mais En tout cas Si vous vous installez Et que vous achetez Vos outils Pour vous installer Vous n'avez pas le choix Que de le Prendre en compte Dans vos frais Euh Et l'entretien De vos outils Et tout ce qui est Consommable Comme Les lames Les La colle Voilà Etc Alors Faut faire la part des choses Entre Par exemple L'achat d'un massico Vous pouvez pas prendre Le prix du massico Et le répartir En pourcentage Sur vos ventes Ça Ça me semble Un petit peu compliqué Parce que Au bout d'un moment On l'a amorti Et puis Enfin C'est compliqué De le prendre en compte Mais Je pense qu'il faut Quand même Le prendre en compte Dans la Enfin Alors Soit vous Ne prenez pas en compte Ce que vous avez déjà Et vous ne prenez en compte Que ce que vous achetez de neuf Soit vous Enfin voilà Ça après C'est libre à chaque personne Mais en tout cas Voilà Il y a cette question là Parce que Bah Franchement Je pense que Tout créateur A des outils Plus ou moins Mais en tout cas Je sais qu'en scrap C'est Ça coûte très 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 cher De s'équiper en outils Alors évidemment Qu'on peut faire Beaucoup de choses Avec peu de matériel Mais Je pense que là Ceux qui regardent la vidéo On a quand même Dépassé ce cap là On a quand même On s'est quand même Équipé Que ce soit Juste en tant que scrapper Ou En tant qu'entreprise Mais Plus on veut faire de choses Et plus on veut faire de choses propres Et Bien faites Et bah Plus quand même Il faut des outils Et ça je pense que C'est assez général Il y a tout ce qu'on doit Bah Commander En termes de matériaux En scrap Je pense Bah Au papier Aux perles Aux embellissements Aux dyes Alors les dyes Ouais non C'est plutôt Ça fait plutôt partie des outils Je trouve Parce que Un même dyes Peut être réutilisé plusieurs fois Comme les tampons Mais Voyez que Effectivement Dans les outils Si on inclut Tampons Dyes C'est des choses Qu'on achète Tout le temps Parce que Suivant le thème Qu'on scrappe Et suivant ce qu'on veut proposer Et bah On n'a pas forcément Même si on a déjà Pas mal de choses On ne peut pas tout avoir non plus Après la colle Bah ça On sait que ça coûte quand même Très très cher Là Alors ça dépend Ce qu'on fait Mais Vous aurez la vidéo plus tard Mais là Je viens de faire Ça par exemple J'ai dû passer Une dizaine De bâtons de colle Voilà Donc la colle Faut pas la négliger Surtout que si on veut Bah faire des choses De qualité Enfin ça C'est mon avis personnel Je préfère Acheter de la colle Ma colle Que j'aime Et ça Voilà Ça coûte cher Enfin tout ce qui est consommable Voilà En scrap Le problème Que nous avons J'ai envie de dire Là Les 95% Des Des scrappers C'est qu'on est obligé De commander En boutique Sur internet Après c'est peut-être Votre cas Dans votre propre Domaine de création Je ne sais pas Nous on n'a pas le choix Que de commander En boutique Sur internet Et donc forcément Soit on se prend Des frais de port Soit Et bien on passe Une grosse commande On fait des stocks Ce qui n'est pas forcément Une économie Bon on se crape On sait que de toute façon On a des stocks Et des stocks Mais quand on a Une entreprise C'est vrai que Par exemple Au départ Je ne voulais pas accepter De création Personnalisée Et puis finalement Ben J'ai que ça Donc heureusement Que je les ai acceptés Parce que sinon Je crois que Bon je viens de débuter Donc c'est normal C'est le temps Que ça se fasse Mais Le problème Entre guillemets Du projet personnalisé C'est si je dois Commander des choses Et bien Voilà Pour une commande De collection de papier Et à 10-12 euros Et bien Soit je me prends Les frais de port Ce qui me revient A 15-16-17 euros Soit Je m'aligne Au montant minimum Où les frais de port Sont Offerts Mais là Du coup J'en ai pour 59 euros 65 euros Ça monte très vite Donc j'en profite Pour faire mes stocks De col Mais ça dépend De la boutique Sur laquelle Il y a la collection De papier Qui correspond au projet Il y a Ma colle Ou pas Il y a Mes coins Ou pas Il y a Mes consommables Ou pas Et donc Ben Voilà En un mois Si on me passe Trois commandes Et que je Personnaliser Et que Je dois Passer des commandes Sur trois sites différents Ça m'est arrivé Là récemment C'est un petit peu Un petit peu chaud Enfin chaud Ça demande Ça ne demande pas que le prix du matériel En fait C'est ça le souci En scrap Après ça On ne peut pas le faire payer Non plus Au client Évidemment Mais Ça veut dire Qu'il faut Quand même Une trésorerie De base Pour avoir Enfin ça coûte cher En fait De faire du stock Ça coûte cher Ce système là Coute très cher En fait C'est sûr Que si J'avais un magasin De scrap À côté de chez moi Et que Voilà On me passe une commande J'y vais Je prends que Ce dont j'ai besoin Et je reviens Et là C'est clair Que mes dépenses Elles ne seraient pas Du tout Comme elles sont Aujourd'hui Et je suis bien contente D'acheter d'ailleurs Mes cartons d'emballage On va en venir Aux emballages Dans un magasin Qui est un petit peu Loin de chez moi Mais on va dire Quand je vais dans la zone J'en profite Pour faire tout ce que J'ai à y faire Mais du coup Mes cartons Je peux les acheter Par deux Trois Je ne suis pas obligée De faire un gros stock Parce qu'au départ J'avais commencé A regarder sur internet C'est assez cher En fait Un carton Et si je veux Arriver à un prix raisonnable Il faut que je commande Par lot de 25 De 50 De 100 Donc comme il me faut Des tailles différentes Vous imaginez Le nombre de cartons Que je devais commander Je m'étais retrouvée Avec un panier A 100 euros En plus de ça Il faut quand même Avoir la place De les stocker Parce que Comme je disais Il faut quand même Qu'on stocke Du coup Pas mal de choses Bref Voilà Les emballages C'est un coût aussi Alors ça par contre Je vous conseille vraiment De l'inclure dans le prix Parce que Rien qu'un carton Moi je les paye Enfin Ça dépend des tailles Mais entre 1,30€ Et 1,50€ Ce qui est Là je les achète À Office dépôt Et c'est Le plus petit prix Que j'ai trouvé Sur internet Pour avoir ce prix là En fait Il faut que je commande Par paquet de 50 Vous voyez Donc je me dis Bon bah Voilà C'est le prix C'est comme ça Mais sur Voilà Une petite création De 6-7€ Vous en avez Pour 1,50€ De carton Je parle de carton Pas Des bulles Il y a les bulles Ou le rembourrage Alors moi Pour l'instant J'ai vraiment pas Beaucoup de commandes Disons que Je Passe Moins Plus de commandes Que ce que J'en envoie Donc j'ai du rembourrage Le rembourrage Je le récupère Franchement Il est propre Il est pas du tout Abîmé Les cartons Je peux pas les récupérer Il y a du scotch Il y a du voilà Mais les emballages Clairement Je les récupère Pour plusieurs raisons Pas que économiques Pour la planète aussi Et puis Bah voilà Par principe aussi J'aime Ce serait dommage De jeter ce objet Alors qu'ils sont nickel Et d'en racheter d'autres Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà Ce serait un non-sens Mais voilà En tout cas L'emballage Calculé bien Si vous mettez Des petits cadeaux Aussi dans les Alors C'est sûr que si vous faites payer Les cadeaux C'est plus un cadeau On est bien d'accord Mais ça c'est Après Je vous dis ça C'est Vous qui Faites vos calculs Et qui Décidez Si vous Le mettez Si vous le prenez en compte Dans votre coût global Ou pas Mais en tout cas Mais en tout cas A un moment donné Il va bien falloir Payer les cadeaux Que vous offrez Et ça c'est une Comment ça Elle s'appelle Marion J'ai plus le nom de sa chaîne J'ai regardé pas mal Pour 8 euros de cadeaux Pour une commande Qui fait 15 euros Comment dire Vous Je vais être un petit peu Un petit peu cru Mais Vous pourrez pas vivre De vos créations Donc Voilà Ça c'est mon petit conseil Parce que j'ai été tentée Au début De mettre plein de choses Parce que C'était mes premières commandes Et j'avais Ça me faisait super plaisir C'était génial Et Après Je me suis Alors j'ai bien expliqué Que c'était exceptionnel Pour Les personnes À qui je l'ai fait Et Parce que Il y a toujours la question Si Je commence à faire ça Bah après Les personnes Si elles repassent commandes Elles vont plus comprendre Pourquoi Elles passent un cadeau D'une valeur de 8 euros A un cadeau D'une valeur de 2 euros C'est décevant Donc C'est pas le but En même temps Si vous créez votre entreprise J'imagine bien Que vous voulez Vous générez quand même Une source de revenus Donc Il faut quand même Avoir ça en tête Donc Les emballages Les commandes Ah oui Si vous avez un site Aussi payant Bah ça Il va falloir Le prendre en compte Le compte bancaire Est-ce qu'il vous Coute de l'argent Ou pas Alors moi J'ai fait une vidéo La semaine dernière Là-dessus J'ai ouvert Pour ma part Un compte Boursorama Qui est Totalement gratuit Si j'utilise la carte Une fois par mois Donc du coup Bah ça me fait Zéro de frais bancaires Au niveau des assurances Voilà Alors L'assurance Ce n'est pas obligatoire Bon elle est quand même Fortement conseillée Evidemment Mais Bah du coup C'est à prendre en compte Il y a Les frais de port Est-ce que vous offrez Les frais de port A partir d'un Combien de montant d'achat Ou pas Ça coûte une fortune Les frais de port Moi personnellement Je ne les offre pas Parce que Ça coûte Ça coûte trop cher C'est vraiment exorbitant Mondial relais Ça peut être entre Pour le poids de mes colis On va dire Professionnel Je ne parle pas du vide grenier Que j'ai fait C'est entre 4,40€ Et 4,90€ Sachant que là Pour les fêtes Mondial relais Ça m'effraie un peu Parce qu'ils peuvent avoir Des délais très longs Et voilà Si les gens commandent Pour offrir à Noël Ça ne fait pas Que le cadeau arrive en retard Les autres Transporteurs par relais Je ne les connais pas Pour l'instant Je n'ai pas commandé La poste Bah du coup Ça me fait moi Des prix à 7, 8 Presque 9€ De frais de port Donc pour une commande Qui fait 30€ Ou 50€ Je ne peux pas me permettre De les offrir Même une commande Qui fait plus C'est quand même Très très cher Bref Et puis on est Créateur On fait tout nous même Petite entreprise Donc les gens Ça ne les gêne pas De payer des frais de port C'est normal en fait Mais voilà Après voilà Chacun fait comme il veut Je vous en parle Qu'est-ce que je veux dire Je ne vois pas D'autres frais Après si vous Si vous avez Comment dire Si votre activité Vous demande De vous déplacer Beaucoup Que vous faites Beaucoup de kilomètres Par exemple Vous faites beaucoup De marchés Vous avez décidé De ne vendre Que en marché Imaginons Parce que je sais Qu'il y en a Qui le font Elles font des fois 2h 3h 4h De route Pour faire un marché Elles font 4, 5, 6, 7 Marchés par mois Donc là A un moment donné Je pense qu'il faut Prendre en compte aussi Ce que ça coûte En déplacement En essence Bon là je pense Qu'on est quand même Un peu obligé D'avoir une voiture Pour transporter Nos créations Donc l'essence Un péage S'il y en a Ça peut revenir Très très cher Peut-être De quoi manger Après voilà Ça dépend Evidemment Si c'est des marchés Qui ne durent que le matin Enfin voilà Après vous vous adaptez A votre situation Mais Et puis c'est toujours Une question de choix aussi Vous pouvez très bien Vous dire Je fais finalement Le même nombre de kilomètres Que quand je travaillais Donc je décide De ne pas mettre Ces frais là Dans mes frais Entreprise Ou alors Vous vous dites Financièrement Je ne m'en sors pas Donc je n'ai pas le choix Que de le faire Ou vous vous dites Là vraiment Je fais beaucoup de kilomètres Donc je dois Je dois Je dois Prendre ça en compte Voilà Après je Je vous dis Ce qui me semble pertinent De se poser la question Voilà Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il peut y avoir D'autre Le temps Est-ce qu'on compte le temps Alors ça C'est la grande question Il y en a qui disent Non non Surtout pas Et puis voilà Il y en a qui Qui ne vont pas De main morte Qui sont Voilà Qui ont à vie Bien tranchées Bon après Je respecte Il n'y a pas de soucis Mais je trouve Que là-dessus Je ne juge pas Entre Faire une création En 5 minutes Bon Il n'y en a pas beaucoup Mais Voilà Entre faire une création En 5 minutes Et faire une création En 4 jours Je pense que À un moment donné Ben Comment dire Si on veut vivre De son De ses créations Soit il faut réduire le temps Soit vous n'aurez pas D'autre choix Que de le compter Après On peut le faire D'une manière détournée C'est-à-dire que J'ai vu une créatrice Qui Elle en fait S'est posé la question À l'envers Elle s'est dit Bon Combien J'ai besoin Par mois Pour vivre Elle est partie De ce montant-là Donc du coup Ça représente Les bénéfices nets On est bien d'accord Quand on enlève Toutes les charges Tous les frais Et Donc elle a évidemment Calculé tous les frais On est obligé De passer par là Et elle s'est dit Bon alors Ça veut dire Que je dois faire Non Elle s'est dit Combien j'ai besoin Pour vivre Par mois Et combien je fais De création par mois Donc elle a fait Une simple division Elle s'est dit Ça veut dire Que mes créations Je dois les vendre Tant Tout simplement Ou alors Après tout est possible Je veux dire Vous pouvez inventer Vous-même La façon de calculer Vos frais Et vos prix de vente Voilà Mais en tout cas Ce qui est important C'est de bien se dire Pourquoi vous ouvrez Une entreprise Est-ce que vous avez Une source de revenus Qui vous permet de vivre Et que ça c'est en plus Mais que vous voulez Vous mettre dans la loi Et que vous déclarez Simplement pour être Dans les clous Si vous êtes contrôlé Mais que vous n'avez Pas besoin de ça Pour vivre Donc Bah C'est pas grave Si vous faites pas de bénéfices C'est pas grave Si vous gagnez pas d'argent Vous voulez simplement Vous faire plaisir Vous créer Mais vous n'avez personne A qui donner Enfin Quelles que soient les raisons Mais Vous ne savez plus Quoi faire de vos créations Et que du coup Ça vous fait plaisir De les vendre Ou simplement Ça vous fait plaisir De les vendre Ou vous voulez Vous payer le matériel Que ça coûte Après chacun Ses objectifs Voilà En tout cas Il y a beaucoup de vidéos Qui parlent de la valeur Aussi de nos créations Et qui Alors là Je vous en parle De manière très très générale Mais après Je vais revenir sur autre chose Qui peut peut-être Amener un petit peu De De souplesse Là-dedans Mais Au niveau De la valeur De vos créations Alors moi Je ne peux pas vous en parler En tant qu'expérience Simplement Vous rapportez Les témoignages Que j'ai entendus En tout cas Toutes les personnes Qui Vivent de leur création Depuis Plusieurs années Voilà Donc qui ont réussi On va dire A en vivre Et bien Toutes celles Que j'ai entendues Désolée C'est au féminin Ont le même discours C'est que Il faut vendre Je cite Les créations Alors juste valeur Et ne pas les brader De toute façon Il faut cibler La bonne clientèle La bonne clientèle C'est Des gens Qui connaissent La valeur Du fémin C'est des gens Qui ne vont pas Comparer Nos produits A du Made in China Je ne dégrade pas Le Made in China Mais évidemment Qu'on ne peut pas Vendre Un produit Fabriqué en Chine Au même prix Qu'un produit Qu'on a fabriqué Nous même C'est évident Donc il faut que Soit des gens Qui ne sont pas Dans ce Système De De critères Pour acheter Je ne critique pas Ces gens là Parce que A un moment donné On n'a pas les moyens De n'acheter que Des créations Fait main Clairement Donc on est bien obligé Voilà Mais en tout cas L'idée c'est de cibler Une clientèle Qui connait la valeur Du fait main Qui la respecte Et qui A les moyens Evidemment Malheureusement On en arrive là D'acheter Alors Comment dire Je pense que Pour beaucoup C'est un gros travail A faire Parce que Bien souvent On se dit Qu'on On ne les vaut pas Qu'on n'a pas de talent Qu'on n'est pas légitime On culpabilise Moi c'est vrai Que je n'aime Pas faire la différence Entre Ceux qui ont les moyens Et ceux qui n'ont pas les moyens Je n'aime pas Voilà Je n'aime pas Faire cette différence là Je n'ai pas envie de la faire J'ai toujours eu envie de Alors En gardant quand même Un côté très réaliste Je ne peux pas Vendre un travail Qui m'a demandé 5 jours Et 60 euros Je ne peux pas le vendre A 20 euros Parce que là Clairement Je ne peux pas en vivre Et mon but C'est de Générer Une source de revenus Donc Ça je ne peux pas Me le permettre Je le sais Mais j'ai tendance A me dire Je n'ai pas envie De ne vendre Qu'à des gens Qui ont des moyens J'ai envie aussi De proposer des choses Accessibles à tout le monde Bon Après chacun fait comme il veut Ça Pour l'instant Je n'ai pas passé le cap Je reste sur Mon choix De proposer des créations A tous les prix De 10 euros A Pas de limite Voilà On m'a Alors je ne sais pas Si ça joue à mon avantage Parce que Il y a une personne Qui Qui a pris contact Avec moi Qui m'a dit Qui était très intéressée Par une de mes créations Elle ne m'a jamais précisé Laquelle Mais Peu importe Et en fait J'ai fini par la voir Au téléphone Et elle me disait Elle m'a posé la question Vous avez des albums Qui sont à des prix Vraiment très 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 différents Et il y a un énorme écart Et quels sont les critères En fait De cet écart là Donc moi J'ai expliqué Et qu'il y avait Le coût du matériel Qui peut Énormément varier La technique Bah le temps que ça prend Parce que clairement Quand je mets Un jour et demi Pour faire un album Et puis Cinq jours pour faire un autre Je suis désolée Moi je ne peux pas le vendre Au même prix Je sais qu'il y en a Qui vont critiquer ça Mais Si je vends Mes albums A 50 euros Et que je peux en faire 4 par mois Je ne peux pas vivre Avec 200 euros par mois Voilà Ce n'est pas forcément Le choix que je voulais faire Au départ Mais à un moment donné Il y a la réalité aussi Qui vient vous dire Bon Combien de créations Tu peux faire par mois Potentiellement Combien tu peux Gagner Si tu revends Alors ça Il y a le gros point D'interrogation De toute façon On sait qu'on ne vendra Jamais tout 100% De nos créations Il y en a Qui font le choix De ne travailler Que sur commande Il y a le Un nuage Qui est passé Et du coup Je pense que Vous ne me voyez pas trop Il y a toujours Ce point d'interrogation Là Si je fais 10 créations Combien je vais en vendre Mais A un moment donné Il y a toujours Combien Je suis en capacité De produire Par mois En tout cas En scrap Parce que c'est très long De scraper Et Si je ne peux produire Que pour 200 euros De vente Par mois Bah Non Là Je C'est pas possible Voilà Donc vous voyez Que c'est très 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 Difficile De fixer un prix De toute façon On est toujours En constante évolution Et on est toujours En train de changer Certaines choses Pour mieux répondre Aux besoins Alors en scrap Je pense que Le besoin n'existe pas Clairement Et que Il faut le créer J'ai quand même Énormément De retours De personnes Enfin énormément J'ai quand même Des retours De personnes Qui essayent de vendre Des albums Sur des marchés Ça se vend pas Tout le monde Trouve ça joli Mais Voilà C'est vraiment compliqué De vendre Des albums photos Alors que Quand on est scrappeur On se demande Comment ça se fait Que les gens Ne veulent pas Acheter d'album photo Mais Mais voilà Les gens ont leurs photos Sur leur téléphone Sur leurs ordinateurs Pour 20 euros Ils font Enfin je sais Qu'on n'est pas les prix Mais ça n'a rien à voir Avec les nôtres Ils passent des commandes Sur des sites En ligne Où ça vaut Rien du tout Bon C'est clair Que c'est pas comparable Avec ce qu'on fait On est bien d'accord Mais Pour ceux qui Commandent des albums Alors ça Ça par contre Bizarrement Ça fonctionne bien Donc Voilà En tout cas Le besoin De ce qu'on vend N'existe pas Mais Il y a toujours En tout cas Je pense que globalement Les gens trouvent ça joli Mais le besoin N'existe pas Et puis J'en viens A un point extrêmement Important C'est le contexte actuel A force de me remettre En question Je suis bien obligée De me rendre à l'évidence Que La crise Économique Que nous vivons Je sais pas comment On vous l'appellerait Mais en tout cas Les gens n'ont plus Les moyens Comme il y a quelques mois Mon discours N'est pas Ne se veut Absolument pas politique Mais clairement Je vois Qu'il y a énormément De commerçants De gens qui vendent Que ce soit Dans n'importe quel domaine Clairement Les gens achètent moins Cherchent le moins cher Il y a beaucoup de gens En difficulté Rien que Moi je le vois bien Je fais mes courses Je veux dire J'ai des courses Qui ont doublé Qui ont doublé Et Voilà Donc les gens Achètent moins Reviennent sur l'essentiel Voilà Ça c'est une réalité Donc du coup Pour mes décos de Noël En tout cas Je suis en train de me dire Que je peux pas Les vendre clairement Au prix idéal Il va falloir Que je les Que je baisse mes prix Et donc Il faut quand même Que j'arrive A me retirer Un petit peu de bénéfice Même si C'est pas grand chose Alors soit on fait le choix De rester à nos prix Et de se dire Bon bah tout ce que je fais C'est quand même Du commercial C'est quand même Le temps de se faire connaître Chacun son choix Voilà C'est son jugement Vous savez Et Et quand Voilà Quand la situation Sera de nouveau meilleure Pardon Bah Ils m'achèteront Mes créations Ou alors Bah On se dit Non je préfère Vendre moins cher Mais vendre Plutôt que stocker Après voilà Chacun ses choix Mais Je trouve Je me trompe peut-être Mais J'ai quand même l'impression Que globalement Les gens achètent moins Et des choses moins chères Voilà Je voulais vous dire aussi Quelque chose Qui m'est sorti de la tête Oui il y a Je ne sais plus Je crois que c'est Marion aussi Qui disait Les gens En moyenne Ont besoin de voir Sept fois Votre produit Avant De l'acheter Si Il y a un potentiel On va dire Donc il y a ça aussi Bon ça c'est purement Du commercial Ce qui n'est pas du tout Mon domaine Et ma stratégie Mais je suis bien obligée D'admettre Que Tant que le scrap Ne sera pas mieux connu Et mieux reconnu Et bien Nous allons Ramer un peu Quand même Il faut bien se le dire Pour vendre nos créations A leur vraie valeur Voilà Et pouvoir en vivre Pour l'instant C'est compliqué Il faut qu'on se fasse connaître Il faut qu'on se fasse connaître Et il faut qu'on se fasse connaître Voilà Tout simplement Quand on sera connu Et bien On sera De très nombreux concurrents Il y a ça aussi Comment trouver Le bon truc Pour vendre Tant qu'on n'est Pas si nombreux Ben voilà C'est C'est une question compliquée Peut-être qu'en faisant des tests Des essais Comment cibler Ou cibler La bonne clientèle Voilà Il y en a beaucoup qui disent Les marchés peuvent être très Enfin sont Très 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 différents Il y a les marchés de villages Il y a les marchés de petits villages Il y a les gros marchés touristiques Il y a Voilà Je ne parle pas que des marchés de Noël Il y a des marchés en général Chaque marché a sa clientèle Chaque marché a ses prix Chaque marché Voilà Est différent Donc ça c'est aussi une étude de marché à faire Étude de marché c'est Étudier les marchés Mais pas que les marchés Étudier le Comment vendre Ou comment sur internet Est en boutique Etc Il y a La baleine qui embosse Lola Elle revend principalement A travers des boutiques De créateurs Ça a l'air de marcher quand même un peu Et elle fait des marchés Je crois qu'elle vend Si elle est sur Instagram Un peu Ou si elle est quand même sur Instagram Elle n'a pas de boutique en ligne Si peut-être qu'elle en a une en fait Si elle a une boutique en ligne Mais je crois que sa principale Bon elle fait tout en fait je crois Mais du coup je me suis Elle arrive bien Pardon Je reformule la phrase Elle arrive bien à vendre ses cartes Et c'est vrai que je trouve qu'il y en a beaucoup Qui n'arrivent pas à vendre ses cartes Donc je pense que ça montre bien Que peut-être qu'on peut tout vendre Mais pas aux mêmes personnes Et pas au même endroit Complexe la question Là je parle du scrap du coup Bon après je me dis Je ne peux pas changer mes prix Selon où je vends Parce que Je suis sur Youtube Je suis sur Instagram Je suis sur Facebook Je ne me vois pas faire un marché Sans donner Bah du coup Mon compte Facebook Ou Instagram Et je n'ai pas envie Que les gens Voient que Je vends à des prix différents En marché Ou sur les réseaux sociaux Je trouve que ça ne se fait pas Moi-même Je n'aime pas en fait Quand je vois des écarts de prix Et pourtant Ça pourrait se justifier Je veux dire Si on a une place Le marché de Noël A un prix exorbitant Bah j'ai envie de vous dire Qu'on doit le prendre en compte Mais en même temps Après Je pense que globalement Il n'y a pas forcément En moyenne Un gros écart de frais Entre les marchés En moyenne Parce que par exemple Les marchés peuvent avoir Un énorme écart de prix Mais si vous en faites beaucoup Ou si vous en faites déjà Quelques-uns Je pense que la moyenne De ces coûts-là N'est pas vraiment différente A la moyenne des coûts Par Internet Après ça dépend Combien vous payez Si vous avez des frais Liés à la vente Sur Internet Mais rien que les frais Liés aux emballages C'est un coût Au temps passé Je suis désolée Mais ça prend un temps Énorme en fait De mettre sur Instagram De prendre des photos Il y a la lumière Alors moi Je suis encore à jouer Avec la lumière du jour Et mes lumières là Je me suis fait Un grand coin J'ai pris une grande étagère Pour prendre mes photos Mais alors moi Les photos c'est une catastrophe Je ne sais pas les prendre Ça me prend énormément de temps Finalement Mis bout à bout Le temps de faire tout ça Je gagnerais du temps A faire un marché En fait en termes de temps A un moment donné J'étais tellement Sur les réseaux sociaux Que je n'avais plus De temps pour créer Pour vous donner Un an d'idée Il y a même C'est Perlenco Qui disait Une fois que vous avez Votre entreprise Vous passez 80% de votre temps Dans la gestion De votre entreprise Et 20% à créer Ça m'a fait Un peu peur Alors moi Je n'en suis quand même Pas là Au début Oui au début Clairement Je ne faisais même Que ça Entre l'ouverture De la La demande de sirète Les dossiers Tout ce que je vous mets Sur ma chaîne Le vendredi En fait Tout simplement Ça prend un temps fou Mais voilà Je me dis Allez globalement Il ne doit pas y avoir Une énorme différence Entre les réseaux sociaux Et les marchés Moi j'ai pris le parti De rester au même prix Voilà À moins de Je n'ai pas encore Fait de marché Mais je me dis Si jamais je vois vraiment Que sur ce marché là Je ne peux pas Vendre au même prix Je m'étais réservé Le droit De De dire En fait Que c'est Ou des prix de lancement Pourquoi pas Il y en a qui le font Ou Ou de faire des Je ne sais pas Des promos D'offrir des cadeaux De faire des choses En plus En fait Pour Lancer un peu Les ventes Sur un marché Je ne sais pas Après je ne connais pas Assez bien les marchés Ça c'est juste Des choses qui sont Dans ma tête Voilà Ce que je peux vous dire Sur le sujet En tout cas C'est quelque chose De très 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 Compliqué En tout cas Moi Dans mes Alors Si vous allez voir Sur instagram Vous verrez que Oui j'ai des créations Que je vends quand même Très cher Mais sachez que J'en suis à Plus de 60% De mes créations Qui vont dans mes frais Alors là Faudrait peut-être Que je recalcule Mais je dois arriver A entre 60 et 70% En fait Donc Ça veut dire Qu'il faut que Je vende beaucoup Pour pouvoir me sortir Un revenu de ça Et Et c'est le problème De vendre beaucoup Donc J'ai résolu Quand même Une grosse partie Du problème En m'améliorant Énormément Sur la vitesse De la création De mes créations Je me suis énormément Améliorée Déjà en faisant Bah forcément On fait plus vite Je me suis Organisée Dans votre organisation Vous trouverez Beaucoup de solutions Mais c'est énorme C'est énorme Et encore Et encore Pour celles Et ceux qui scrappent Vous verrez De quoi je parle J'ai un style C'est pas fait exprès Mais Ce que j'aime C'est plutôt épuré Et Je suis Je vais pas charger Mes créations Quand je fais Un album Un gros album Je n'utilise pas Ma collection de papiers En entier Bon il me reste pas grand chose Mais Il me reste énormément D'embellissement J'arrive même A faire des petits albums Avec les chutes Et il m'en reste encore J'utilise quand même Pas mal de tampons Bon alors ça C'est des tampons C'est vrai que j'ai J'ai un Gros budget tampon Mais Un même tampon Je m'en resserre Plusieurs fois Je ne sais pas finalement Si ça me coûte moins cher Que des dice cuts C'est peut-être une vraie question Mais en tout cas Je pourrais me débrouiller Pour Vraiment rentabiliser Ces dépenses là En tout cas Dans mon organisation Enfin dans mon scrap J'ai pas un scrap Qui coûte très cher Par rapport à d'autres Qui Qui vont charger en papier Faire plein de pochettes Donc là il y a beaucoup De papiers qui passent Il y en a pour faire Un album Elle passe De trois collections Et donc là Les coûts des matériaux Explosent Elle passe énormément D'eye cuts D'embellissements Voilà Donc ça coûte Très 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 cher Et d'ailleurs Je sais Il y en a qui vend Nos créations Moins cher Que ce que ça leur a coûté Alors encore une fois Moi je ne juge pas Si elles ont l'objectif De vendre nos créations Juste Juste entre guillemets Pour se payer des commandes Se payer du scrap En plus Bah c'est génial Franchement elles se font plaisir C'est tant mieux Mais si vous voulez en vivre Par contre Voilà Alors oui Petite précision Dans la loi Nous n'avons pas le droit De vendre à perte Voilà Donc du moment où on est déclaré On n'a pas le droit De vendre à perte Après c'est la loi Bon je vais Je ne vais pas aller dénoncer Ce Voilà Ce n'est pas le but C'est juste pour info Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Au niveau de la loi aussi Parce qu'on m'a fait la réflexion aussi une fois Et je remercie la personne Parce que du coup je me suis renseignée Et là je sais que je suis au clair avec ça On a le droit de vendre D'acheter du matériel Et de le retransformer On n'a pas des droits d'auteur En fait à devoir A la personne qui ont créé Bon là par exemple Les papiers on va dire Je n'ai pas de droit d'auteur A donner à la personne Qui a créé les papiers Que j'achète pour faire mes créations Voilà Parce que c'est transformé Voilà ce que j'ai à dire aussi A ce sujet Donc ouais Si vous êtes vraiment professionnel Calculez bien tout Il ne s'agit pas simplement de compter Combien vous avez mis de matériel Et de compter votre marche Non 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 Parce que sinon là Rien que de toute façon En tenant vos comptes Et en comptant ce que vous dépensez Et ce que vous gagnez Là vous allez vite vous rendre compte Que Il y a beaucoup d'autres choses A prendre en compte Clairement Voilà Il y a Je crois que c'est Perlenco Aussi Qui conseillait Quand on démarre Alors ça je trouve que c'est difficile à faire Mais je vous donne l'info Sans jugement De Même si on travaille chez nous De compter un loyer Parce que Bah parce que déjà Ça occupe une place Chez vous Que vous ne pouvez pas utiliser A d'autres choses Voilà Donc Dans son discours en tout cas C'est légitime De compter un loyer Et puis en plus Le jour Où vous souhaitez Prendre un local Là vous serez Obligé De toute façon De l'inclure Dans vos prix de vente Et bien Vous n'allez pas avoir Des créations Qui vont passer Du simple au double En fait Parce que là Les clients Ils ne vont pas du tout comprendre Au moins Vous allez garder Vous allez rester Même si vous avez Une petite augmentation Vous allez quand même Garder votre clientèle Vous allez rester A peu près Dans les mêmes gammes de prix En tout cas C'était Dans ce qu'elle disait L'objectif De compter Déjà un loyer Voilà En tout cas Quand on a Un statut D'entreprise Où on a le droit De déduire Nos dépenses On a le droit De déduire un loyer Quand on travaille Chez nous Bon je vous ai dit Énormément de choses Je sais que j'en oublie Parce que c'est vraiment Un sujet Très 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 vaste Je sais que j'en oublie Mais Voilà Je vous ai dit Tout ce à quoi je pensais Tout ce que j'ai noté Voilà N'hésitez pas A mettre en commentaire Si vous en avez envie A partager Ce que je pourrais oublier Parce que Comme ça J'encourage les autres A les voir en commentaire Voilà Vous pouvez aussi Partager entre vous Dans les commentaires Des infos Qui peuvent être précieuses Et servir à d'autres Donc n'hésitez pas A donner vos conseils A partager Vos infos Et puis du coup N'hésitez pas A aller voir Ce que Il y en a toujours Donc n'hésitez pas Non plus A aller voir Ce que d'autres Ont proposé Ça peut aussi Peut-être répondre A des questions Que vous avez N'hésitez pas Non plus A me poser des questions Si j'ai la réponse Et bien Je vous répondrai Bien sûr Avec grand plaisir N'hésitez pas A me poser D'autres questions Voilà De me proposer Des sujets de vidéo Ce sera avec plaisir Que j'y répondrai Comme je disais La dernière fois J'arrive à court d'idées Donc merci déjà A la personne Qui m'a reposé La question des prix Voilà J'avais mon sujet de vidéo Au moins Donc surtout Surtout N'hésitez pas Si vous avez des questions Ça m'arrange aussi Si je peux y répondre Évidemment Je vous fais plein de bisous Bonne préparation Pour les fêtes Du coup Si vous êtes créateur Je vous dis A très très vite Gros bisous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz